Bonjour, je m'appelle Isabelle Michaud, je vais vous raconter le conte d'Alice Barbeau et les feuilles qui volaient sans vent. Voici Alice Barbeau, une jeune femme, Alice Barbeau, c'était une jeune femme qui était déménagée à Sault-Sainte-Marie en 1920. Sa famille avait entendu parler qu'il y avait du travail à l'usine Algoma Steel, puis ils se sont installés sur la rue Beverly, dans l'ouest de la ville. Alice adorait le théâtre et les arts, mais dans son quartier, les gens n'avaient pas l'air d'être trop trop intéressés par ça. Surtout le curé de l'église de la paroisse Saint-Ignace, juste de l'autre côté de la rue. Chaque fois qu'ils passaient sur le trottoir et qu'ils voyaient les enfants dans la cour de la famille Barbeau, qu'ils jouaient des pièces de théâtre, les trois mousquetaires, etc. Ils disaient toujours cesser ses frivolités inutiles. Mais ça n'arrêtait jamais Alice de continuer à faire ses pièces de théâtre, ses dessins, sa musique, etc. Souvent le soir, les enfants de la ville, les Dubois, les Dubreuil, les Guy, les Germain, venaient voir Alice pour jouer dans la cour, faire des pièces de théâtre. Et la mère d'Alice lui disait toujours pas plus tard que 7 heures. Attention, attention au bonhomme 7 heures. Il ne faut pas dépasser. Donc à chaque soir, Alice entrait, pas de problème, elle entrait chez elle. Un soir d'hiver où est-ce que tout le monde était encore une fois dans la cour et le curé était passé pour dire cesser ses frivolités inutiles. Pas de problème, les petits amis étaient revenus, ils s'étaient cachés un petit peu, puis ils étaient revenus pour continuer la pièce de théâtre. Elle faisait les trois mousquetaires au moment où Alice allait dire un pour tous et tous pour un. Tout d'un coup, c'était un soir d'automne cette fois-ci pour un soir d'hiver. Il y avait des feuilles partout dans la cour. Tout d'un coup, les feuilles se lèvent toutes ensemble et commencent à tourbillonner sans qu'il n'y ait aucun vent. Tous les enfants ont fait ils sont rentrés chez eux. Elle est rentrée. Elle est allée dans son lit. Elle a tiré la couverture. Elle savait pas si c'était à cause du curé ou d'une légende peut-être. Aucune idée. Ça, ce conte-là, c'est la petite nièce d'Alice Barbeau qui me l'a racontée. Elle m'a dit aussi qu'Alice Barbeau avait vraiment existé et que sa pierre tombale était toujours au cimetière des Français à Sault-Sainte-Marie dans l'ouest de la ville. Alors j'y suis allée et j'ai vu la pierre tombale d'Alice Barbeau. Alice Barbeau, 1884 à 1927. Elle était là devant moi. Et comme de fait, c'était une journée d'automne. Puis, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais tout d'un coup, j'avais comme derrière la tête la légende des feuilles qui volaient sans vent. J'ai juste vu du coin de l'œil une feuille bouger puis j'ai couru chez nous tout de suite. Même si c'est une histoire qui date de longtemps, on sait jamais. Alors j'ai pas pris de chance. Puis, je me suis calmée. Je suis rentrée chez nous. J'ai pris une bonne tasse de thé. J'ai continué à penser à ça. Ça me reste toujours un peu derrière la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je sais pas. J'ai pas de réponse à vous donner. Mais si vous la trouvez, n'hésitez pas à me la dire. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501